... Bonjour à tous et à toutes. En préambule, je voudrais tout en remerciant chaleureusement les responsables de l'Institut Émilie du Châtelet, de cette invitation, dire à quel poids elle m'a interrogée. Bien que je sois intimement persuadée que l'expérience sociale, individuelle et collective de l'historienne ou de l'historien soit fondamentale dans le choix des thèmes de recherche et les orientations suivies, dire « je » est une épreuve, pour diverses raisons, qui tiennent à la fois à mon histoire familiale, mais aussi à mon expérience militante. Il y a près d'une quinzaine d'années, j'ai dû, pour une habilitation à diriger des recherches, me plier à l'exercice de l'ego-histoire intellectuelle. J'avais, dans ce cadre précis, acclimaté dans l'écriture la dialectique du jeu et du nous pour distinguer les recherches collectives et la recherche individuelle. Et je vais garder cette dialectique. Donc, quand je dis nous, ce n'est pas un pluriel de majesté. Pour distinguer ces recherches, collectives et la recherche individuelle, tout en tenant à distance ce qui relevait de mon histoire personnelle, que je considérais comme étant du privé. Seul le paragraphe liminaire laissait transparaître une émotion aussitôt bridée dans l'exposé. Je vais donc reprendre ce paragraphe simplement pour marquer la distance, non pas pour me citer, mais pour marquer la distance avec mon approche d'aujourd'hui, pour laquelle toute l'attitude m'a été donnée, la consigne étant de parler de tout ce qui pourrait éclairer le parcours de recherche. Donc, ce sera seulement au début. Ne vous inquiétez pas. Après, je reviendrai strictement à l'histoire des femmes et du genre. Donc, je cite. Une matinée de l'hiver 68, dans la salle vieillotte des archives départementales de la Loire, la jeune historienne que j'étais alors déplia une très grande affiche de 1913 de couleur orange intitulée « Guerre à la guerre ». Deux orateurs et une oratrice étaient annoncées pour un grand mythique syndical qui devait avoir lieu un dimanche après-midi dans un parc de la ville de Saint-Étienne. Machinalement, je parcourus des yeux le texte jusqu'au bout et je découvris avec surprise et émotion qu'elle portait le nom de l'imprimerie de mes grands-parents. Ce moment est resté gravé dans ma mémoire. Fin de citation après. Je vous ai parlé de l'arrestre. Aujourd'hui donc, après moult réflexions et l'âge avançant propice à la remémoration, dans un souci de vérité biaisé par le risque toujours tapis de l'illusion biographique, je vais intégrer dans mon propos quelques éléments personnels qui permettent, je crois, de comprendre mon parcours en histoire des femmes et du genre et en histoire sociale. Étudiante à la faculté de Nanterre depuis 1966, ypétienne, c'est-à-dire ayant mes études financées sous réserve d'un engagement décennal de servir l'État, je préparais au cours de l'année universitaire 1968-69 un mémoire de maîtrise sur l'opposition à la guerre de 14-18 dans la région stéphanoise. Le sujet avait germé à la suite de la lecture de la thèse d'histoire contemporaine d'Annie Kriegel sur les origines du Parti communiste français. L'auteur signalait que des grèves insurrectionnelles à l'image de la révolution russe avaient éclaté dans la Loire en 17 et 18. Les événements du printemps 68 où les questions du lien entre grève et révolution avaient été fort débattues dans les facultés n'étaient pas étrangers au choix de ce sujet puisque c'est à partir du présent que consciemment ou non l'historienne, l'historien interroge le passé. Jean Métron, spécialiste du mouvement anarchiste et créateur du dictionnaire du mouvement ouvrier me suggéra la forme que prit ma contribution à cette maîtrise écrite à quatre mains. Plusieurs centaines de brèves biographies d'individus hommes et femmes présents dans les réunions manifestations et grèves pacifistes réalisées grâce aux prolifiques archives des différents services de police. J'avais aussi recensé toutes les chansons que les femmes grévistes composaient alors sur des aires connues. En 69, c'était tout à fait incongru dans une maîtrise d'histoire. J'y ai gagné, outre le plaisir de la pratique assidue des archives, plaisir que je n'ai pas toujours assouvi, malheureusement, la conviction précoce de la nécessité en histoire de s'intéresser aux individus et pas seulement aux organisations, avec le souci de donner une place même aux plus obscurs, aux femmes comme aux hommes. J'avais voulu aussi retrouver la trace de cinq femmes dont j'avais entrevu les visages sur un cliché jauni trouvé dans les dossiers d'archives qui furent arrêtées pour s'être couchées sur les rails devant les trains en mai 1918 afin d'empêcher les jeunes soldats de partir pour le front. Je compris plus tard, en trouvant dans les archives du ministre de l'Intérieur de 68 à 74, Raymond Marcellin, l'organisation d'un service de photographie sur des manifestations, la modernité des services de police de l'époque qui avaient fixé sur la pellicule les manifestantes du printemps 18. Ensuite, toujours à la quête de ces visages fugitifs, je me livrerai à l'analyse de plusieurs albums de photographies d'entreprises travaillant pour la défense nationale dont la compagnie des forges et assieries de la marine de Saint-Chamond employant 6 000 femmes en 1917 ainsi qu'aux dépôts couillements informatiques des registres du personnel de l'entreprise. Si le goût de l'histoire quantitative avec ordinateur m'a quitté immédiatement, l'intérêt pour ce qu'on appelle aujourd'hui la culture visuelle ne m'a pas quitté. J'ai réalisé à partir de ces sources iconographiques avec l'aide de la monteuse Milka Assaf un document visuel de 30 minutes présenté en 78 au colloque de Vincennes sur les femmes et la classe ouvrière intitulé Les femmes aux mains vertes les munitionnettes de la Loire qui a été mis en musique par un de mes amis aujourd'hui disparu malheureusement Maurice Merle musicien de frit jazz. J'ai ensuite montré ce montage dans plusieurs maisons de retraite de la Loire les dames n'ont pas beaucoup apprécié la musique je dois dire pour recueillir les témoignages de femmes âgées sur la première guerre mondiale dans le bassin stéphanois. De mon histoire familiale j'ai évoqué brièvement mon grand-père maternel maître imprimeur à la tête d'une petite imprimerie avec comme seule ouvrière sa fille est née qu'il n'a jamais payée il lui donnait de l'argent de poche jusqu'à sa mort à lui. Artisan aisé imprimeur des syndicats et du parti communiste il n'a jamais été encarté car il tenait à une indépendance caractéristique du métier du livre proche d'un anarcho-syndicalisme proudhonien assez misogyne. Ma grand-mère son épouse qui ne devait pas travailler était là pour préparer et servir le repas quand il voulait bien s'arrêter. Mon grand-père paternel avait été mineur de fond jusqu'à un accident à la suite d'un coup de grisou qu'il avait laissé pour mort on lui avait administré l'extrême onction et il lui était resté un fort anticléricalisme qu'il m'a transmis mais dont il réchappa après un an d'hospitalisation. Ma grand-mère paternelle est née d'une nombreuse fratrie avait été à son grand regret mise très jeune au travail dans une usine textile à 12 ans en 1913 année de sa réussite brillante au certificat d'études. Il lui en restait une belle écriture une orthographe parfaite et la connaissance de l'oeuvre de Victor Hugo qu'elle me transmettait à sa manière dans des récits qui m'ont bercé lorsque j'étais enfant. L'histoire que j'étais préférée était celle de la femme de pêcheur qui bien que très pauvre avait recueilli les enfants de son voisin mort en mer. Sans nul doute ses comptes à la sauce hugolienne ont forgé mon imaginaire. Différentes sur le plan des revenus les deux branches familiales avaient poussé leurs plus jeunes enfants qui le pouvaient c'est-à-dire ceux qui avaient été remarqués par leurs instituteurs et leurs institutrices à faire des études post-primaires. Ma mère cadette de sa fratrie a fréquenté le lycée de jeunes filles où elle a étudié possibilité récente pour les filles à l'époque le latin et le grec. Malheureusement elle a dû interrompre ses études à cause de la guerre l'imprimerie paternelle étant arrêtée et elle est devenue institutrice suppléante en octobre 1939. Elle faisait 16 km à pied pour rejoindre son poste. Mon père a fréquenté une école nationale professionnelle d'où il est sorti avec un brevet qui, après les conventions de 1936 de la métallurgie lui a assuré dès la sortie de l'ENP en 1942 un poste d'ouvrier professionnel qualifié. Adhérant aux jeunesses communistes il a participé aux milices patriotiques à la libération puis aux grèves et aux violentes manifestations de 1947 et 1948 dont les récits héroïques et épiques ont été mais comptes de faits. Licencié pour activité politique et syndicale au début des années 50 après une année de chômage et de vage maigre dont j'ai quelques souvenirs il est devenu par concours professeur technique. Enseignant très attaché à une morale républicaine et laïque puritaine mes parents tenaient beaucoup à la réussite scolaire de leurs enfants et mon père surveillait très étroitement les déplacements et la vertu de ses filles. C'est dans ce cadre et en réaction que je me suis forgée progressivement une conscience féministe aiguisée par la lecture en cachette à 15 ans des mémoires d'une jeune fille ranger de Simone de Beauvoir. Ce récit est le produit d'une réflexion bien postérieure sorte de travaux pratiques de l'histoire sociale qui m'a permis de comprendre les orientations obstinées de mes recherches ne voulant pas dissocier histoire des gens d'en bas et histoire des femmes et du genre. Il n'est pas question cependant d'y introduire une cohérence factice. Le mien est marqué par des discontinuités et des méandres. Il est marqué aussi par les personnes et lieux que j'ai fréquentés et qui ont infléchi mon parcours et je me ferai un devoir de les citer tous et toutes. Madeleine Réberiou rencontrée en 1977 au cours d'une conférence sur les femmes et le socialisme au Centre Lyonnais d'études féministes Le Clef que je fréquentais alors m'a donné l'occasion de remettre le pied à l'étrier de la recherche interrompue après la maîtrise en 1969 par l'entrée dans la vie professionnelle un militantisme actif dans les années 68 dont la participation à la création en 1976 à Saint-Étienne d'une maison des femmes à la vie éphémère et aussi la prime éducation de mes deux enfants ce qui suffisait à occuper mon temps. Au cours du colloque dont je parlais précédemment sur les femmes et la classe ouvrière j'ai fait la connaissance de Mathilde Dubesset dans la session consacrée aux ouvrières de Heger de 14-18 et aussi de François Stébrou C'est à l'université de Lyon II sous la direction d'Yves Lequin qu'une recherche commune avec Mathilde a pris la forme institutionnelle d'un projet de thèse conjointe c'était le nom à l'époque en 1982 Un échange avec l'université de Brown à Providence aux Etats-Unis en 1984 nous a fait connaître John Scott et Léoro Slander Cette rencontre nous a initié aux premières recherches américaines sur le gender ce qui a contribué à réorienter au retour le cours de notre thèse et à forger une amitié pérenne avec Léoro Cette thèse nous l'avons réalisée tout en étant Mathilde et moi professeure à plein temps dans le secondaire en animant quelques expériences pédagogiques et en élevant chacune de nos enfants En 1991 j'ai obtenu un poste dans le supérieur consacré à la préparation des concours et à la formation des enseignants à l'université de Paris VIII Comme dans le secondaire je me suis consacrée avec un grand bonheur à l'enseignement en particulier au cours du soir destiné aux étudiants et étudiantes salariés ou en reprise d'études sans le bac possibilité de parcours pour lequel l'université de Vincennes installée en 1980 à Saint-Denis avait été pionnière Malgré les difficultés dues à l'horaire tardif j'y ai fait des rencontres humaines exceptionnelles et durables dont celle de Cécile Thiebaud qui nous a rejoint à Clio La préparation de la nouvelle épreuve professionnelle du CAPES en 1993 et la fréquentation de l'équipe d'Espace-temps et en particulier de Christian de Lacroix ont incité à réfléchir plus intensément à l'épistémologie de l'histoire et à la construction du récit historique Ces échanges nous ont permis ultérieurement de publier avec Claudine Leduc dans un numéro commun à nos deux revues Espace-temps et Clio un hommage à Nicole Loro sa grande amie trop tôt disparue J'avais effectivement contribué à la création en 1994 à l'initiative de François Stébault de la revue Clio Histoire Femmes et Société dont j'ai été co-directrice pendant 15 ans J'ai raconté cette histoire à ma façon dans un numéro de palace dédié à Claudine Leduc sous le titre Clio en son jardin le jardin de Claudine Leduc ayant été un lieu de rencontre assez inoubliable La revue entend diffuser les acquis de l'histoire des femmes et du genre à un public universitaire mais aussi si possible à un public plus large en particulier d'enseignants et d'enseignantes ce qui était le but à l'origine entre autres de la rubrique documents Le comité de rédaction de Clio qui a pratiqué l'amalgame entre diverses personnalités et plusieurs générations d'historiennes et de quelques historiens a été et restera longtemps j'en suis certaine un lieu d'échange intellectuel et affectif d'une qualité inégalée fondée sur des principes d'égalité et de démocratie de non-ancrage sur un territoire géographique et académique ce mode de fonctionnement perdure en même temps que l'équipe s'est renouvelée avec des personnalités différentes Le numéro 3 de la revue le premier que j'ai coordonné en 1996 s'intitulait métier, corporation et syndicalisme au pluriel syndicalisme et explorait le genre des syndicalismes en s'appuyant en particulier sur des études américaines et allemandes avant-gardistes dans ce domaine L'histoire des femmes et du genre qui est ma spécialisation et un de mes champs de recherche n'a jamais été pour moi ni un ghetto ni un isolat J'ai toujours voulu intégrer cette histoire à l'histoire générale en essayant de convaincre mes collègues historiens de la nécessité de s'y intéresser en tout cas ils étaient obligés de m'écouter dans des colloques généralistes que j'ai fréquenté avec constance 30 ans plus tard après le succès de l'IEC et alors que le CNRS vient de faire du genre un de ses axes prioritaires il semble si on reste optimiste que le pari est peut-être en passe d'être gagné Je me suis également efforcé de mettre en pratique les acquis de la recherche dans la formation des enseignantes et enseignants Pendant 10 ans jusqu'en 2010 devenu professeur j'ai impulsé avec une équipe mixte et pluridisciplinaire d'une dizaine de collègues une prise en compte du genre dans la formation des professeurs stagiaires de l'Académie de Lyon genre des élèves les aléas de la mixité la lutte contre le sexisme et l'homophobie tout en développant personnellement des recherches sur l'histoire de la mixité scolaire qui ont donné lieu en 2003 à un numéro de la revue Clio Histoire, Femmes et Société sur coédition et mixité coéducation pardon et mixité en collaboration avec Françoise Thébault j'ai aussi contribué à constituer un fonds documentaire sur l'histoire des femmes et du genre nommé Aspasie le titre a été trouvé par Florence Rochefort qui est ici financé par les fonds européens d'environ 4000 ouvrages et des abonnements à une trentaine de revues françaises et étrangères sur le genre les livres étant répertoriés dans le Sudoc et accessibles par le prêt interbibliothèque je vous invite donc à fréquenter le catalogue et à emprunter des livres qui ne sont pas toujours à la bibliothèque nationale dire cela c'est souligner quelques principes qui ont organisé mes recherches premièrement privilégier le travail collectif j'ai fait une maîtrise à une thèse conjointe co-diriger un certain nombre d'ouvrages collectifs et de numéros de revue travailler en interdisciplinarité deuxième principe rendre la recherche la plus accessible possible au plus grand nombre cela signifie ne pas enfermer les résultats de la recherche dans des colloques ou des publications abscrues tenter d'écrire dans une langue précise mais accessible de façon à pouvoir être comprise par tous participer à des conférences et des débats pour des publics non universitaires intégrer le plus possible dans l'enseignement le produit de ces recherches j'ai ainsi participé récemment au manuel de l'association de Némosine la place des femmes dans l'histoire une histoire mixte publiée en 2010 qui connaît un grand succès auprès des enseignants et enseignantes troisièmement s'efforcer de transmettre aux générations plus jeunes l'expérience les acquis mais aussi avoir une réflexion sur mes failles et mes manques entre autres j'ai peu d'appétence pour la communication et l'âge avançant laissait la place pour qu'ils et elles développent leur propre recherche et leur façon de faire il a fallu que je parte pour qu'un collègue ose exprimer son savoir-faire pour la fabrication de sites et en construisant pour le groupe de recherche formation genre, égalité, maxité j'aime et ainsi lui donner une visibilité cela m'a donné à réfléchir j'aborderai dans un premier temps le bilan de ma pratique en histoire des femmes et du genre dans un ordre grossièrement chronologique j'aborderai ensuite d'autres terrains que j'ai fréquentés moins centrées sur cette histoire des femmes enfin moins centrées sur l'histoire des femmes et du genre mais où elle a joué un rôle en particulier le moment 68 et par ailleurs les épisodes récents de rébellions urbaines ça va ? donc la thèse conjointe avec Mathilde Dubess que j'ai réalisé avec Mathilde Dubesset est intitulée parcours de femmes réalité et représentation Saint-Etienne 1880-1950 il paraît d'abord nécessaire d'évoquer le contexte dans lequel elle s'est élaborée dans l'histoire sociale des années 80 à relier avec notre souci de prendre en compte de la complexité des phénomènes sociaux par la confrontation des pratiques sociales et des représentations ainsi qu'à notre localisation provinciale la région lyonnaise et à notre souhait commun d'échapper à une histoire militante un péché dans la discipline historique mais nous nous sommes de ce fait trouvés isolés mais je dois dire aussi préservés des lieux de discussion féministe parisienne c'est aussi une des raisons pour laquelle nous avons échangé activement surtout avec les intervenantes au séminaire d'histoire des femmes que nous avons animé avec Mathilde Dubesset à l'université de Lyon 2 avec des collègues étrangères les proches les historiennes italiennes de Turin autour de Louisa Passerini sur les sources orales ou les historiens anglais de l'université d'Essex sur le travail artisanal et la famille ou aux plus lointaines de l'autre côté de l'Atlantique sur le genre de l'histoire à l'origine notre projet caractéristique de la première mouture de l'histoire universitaire des femmes a débouché naturellement entre guillemets dans tous les sens du terme sur une histoire de la maternité et de l'accouchement cette perspective s'inscrivait dans une histoire du corps et de la famille et dans une anthropologie historique alors en plein essor les travaux des historiens de l'époque moderne de Jacques Gélis sur les sages-femmes en particulier nous ont permis d'inscrire cette étude dans le temps long et de mesurer quels changements avaient été introduits par la médicalisation de l'accouchement nous avons ainsi pu mesurer les rythmes du processus dans la grande ville industrielle qui était Saint-Etienne un décalage d'un demi-siècle avec Paris avec la persistance majoritaire de l'accouchement à domicile jusqu'après la seconde guerre mondiale et ce malgré une offre hospitalière importante nous avions noté aussi la persistance de croyances et de rites qui traduisait un système de représentation du monde hérité de l'époque moderne auquel s'ajoutaient les images plus récentes de l'hôpital comme mouroir et de la maison maternelle comme repère de filles-mères nous avons été ainsi partie prenante du mouvement d'ethnologisation de l'histoire oh merde pardon veuillez m'excuser deuxième guerre mondiale qu'est-ce qu'on fait je ne sais plus faire ça excusez-moi je ne sais plus l'état de mon truc voilà le problème de la technique j'enrais je ne sais plus j'ai plus éteint mon truc pardon veuillez m'excuser oui bon d'accord je ne sais pas si on pourra couper bon oui s'il vous plaît parce que je suis honteuse le téléphone nous avons été ainsi partie prenante du mouvement d'ethnologisation de l'histoire auquel nous avait conduit la lecture stimulante des anthropologues Yvonne Verdier et Agnès Fine c'est une dernière que nous avions invité dans notre séminaire et partie prenante de l'aventure cliotine depuis le début et avec qui je coordonne la collection le temps du genre au PUM dès cette première recherche sur la maternité nous avons démontré que même si l'histoire a fait longtemps le silence sur les femmes les sources existent bel et bien archives traditionnelles de l'état civil archives institutionnelles des lieux d'accouchement archives de l'assistance prolixes particulièrement après la mise en place de l'assistance médicale gratuite en 1893 archives judiciaires sur les procès pour viol et pour infanticide toutes ces archives parlent abondamment des femmes nous avons ajouté à ces sources classiques des sources orales et conclut après leur usage que la mémoire n'avait pas de sexe alors qu'il était d'usage de considérer que la mémoire était sexuée marquée pour les femmes par les accouchements et les événements du privé familial nous avons abordé dans notre thèse la question des rapports hommes-femmes dans ce moment spécifique en précisant le point de vue et le rôle des maris comme celui des accoucheurs et des sages femmes l'approche finale en termes de genre mais sans que le mot lui-même ait été employé nous a permis de prendre une certaine distance avec une vision strictement ethnologique et quasiment immobile partir de l'horizon limité d'un quartier ou d'une entreprise pour analyser la construction sociale de la différence des sexes était peu courant il y a 30 ans moins par la focale dans la lignée des monographies locales que par la problématique posée dans un espace urbain né de la première industrie définir le champ des possibles pour les filles et les femmes en comparaison avec celui des hommes au retour d'un échange fructueux avec le groupe de recherche sur le genre de John Scott dont j'ai déjà parlé nous avons décidé d'apporter la question de l'évolution du rapport entre les sexes dans des espaces tant différents qui étaient au cours d'une vie l'éducation le travail la famille et pour certains la maternité nous avons reconstitué des parcours individuels d'hommes et de femmes en fonction de leur formation antérieure et de leur place dans la famille dans le cadre d'un métier la passementerie c'est à dire la fabrication des rubans ou d'une entreprise casino dont le siège social est stéphanois dont les usines à l'époque étaient stéphanoises les représentations individuelles et collectives qui organisent le monde social ont été associées au parcours des individus U, UES pour montrer qu'il n'était pas question pour nous de mettre en cause l'existence d'un réel de référence que nous reconstituons à l'aide de traces diverses mais que ce réel était travaillé par les représentations sociales du masculin et du féminin ces représentations de type symbolique contribuant elles-mêmes à façonner le réel les dossiers de demande de bourse et les motivations qui les accompagnaient ont constitué une source précieuse pour mettre à nu les mécanismes qui ont favorisé ou freiné pour les filles la mobilité sociale entre autres le rend dans la fratrie qu'une fraction des artisans ou des ouvriers dans le dernier quart du 19e siècle envoie leur fille unique aînée ou benjamine et l'ordre est important faire des études pour être institutrice ou employée traduit un changement dans l'univers mental par rapport à l'école et par rapport à la place de l'enfant et en particulier des filles dans la famille mais aussi plus généralement une évolution du rapport au présent et à l'avenir dans le cas stéphanois nous avons souligné l'importance de l'enseignement post-primaire favorisé par les initiatives précoces des élites protestantes du bassin nous avons également souligné l'écart qui se creuse progressivement entre enseignements général privilégié par la demande sociale et l'enseignement professionnel délaissé par les ouvriers et les artisans parce que concurrencé par l'apprentissage sur le tas qui représente pour l'apprentissage de la profession la voie choisie prioritairement pour les filles le tournant décisif qui contribue progressivement à instaurer une égalité scolaire entre filles et garçons est la politique de sécularisation de l'enseignement de la part des municipalités puis de l'état j'ai poursuivi ultérieurement ce constat dans une étude sur le genre de la laïcité impulsée par Florence Rochefort l'étude de l'architecture scolaire a montré également comment les bâtiments d'école sont à la fois des acteurs et des témoins de cette égalité et de la séparation des sexes sous la troisième république à l'époque cela contredisait en partie les analyses sur le sexisme et la discrimination à l'école primaire fondée plus sur l'analyse des discours normatifs tenus dans les manuels scolaires que sur les pratiques des maîtres et des maîtresses et sur l'attitude des familles envers les filles mesurer les rapports et l'écart entre les pratiques discursives et non discursives telles les techniques les gestes et les attitudes a été au coeur de notre démarche questionnant les propos délivrés par l'enquête orale tout autant que les images et les textes écrits contemporains nous avons analysé les discours tenus sur les rôles attribués aux hommes et aux femmes comme une manifestation non seulement de la concurrence dans le travail mais aussi du genre du produit fabriqué et par extension du métier lui-même le ruban par exemple à la différence du charbon et de la mine appartient à un univers du féminin même s'il y a des hommes qui travaillent dans la fabrication des rubans la prescription dans les discours de tâches spécifiques aux femmes la préparation et la finition et aux hommes la technique contribue à rassurer chacun sur la conformité de son identité sexuée et sociale aux normes fondée sur l'analyse de 800 dossiers de retraite la comparaison des carrières des hommes et des femmes dans l'entreprise casino nous a fait par ailleurs questionner et mettre en doute certaines analyses sociologiques qui insistaient alors sur la mobilité plus grande des femmes au cours de leur cycle de travail les séquences d'emploi étaient aussi nombreuses et variées pour les hommes que pour les femmes en particulier lorsque l'effet maternité n'entrait pas ou peu en ligne de compte c'est à dire pour les célibataires pour les femmes mariées sans enfant ou avec un seul enfant et en général pour les employés EES l'étude des transmissions des biens aux archives des hypothèques nous a permis de débusquer certaines stratégies matrimoniales et parcours individuels le divorce par exemple ou le départ dans une autre ville qui font surgir le changement les usages différents selon les sexes de l'espace urbain et de l'espace du travail qui est parfois aussi lieu de vie dans le cas de la rubanerie contribuent à la construction d'identités sociales fondées non seulement sur une base territoriale et sur le métier mais aussi sur une identité de genre la thèse d'Hélène Chenu sur la bonnetterie troyenne et la nôtre ont été soutenues l'année où a été publiée en français dans les cahiers du griffe l'article fondateur de John Scott sur le genre catégorie utile d'analyse historique de fait il s'agit avec la thèse d'Hélène Varricasse soutenue l'année précédente en 1987 qui est la première à employer l'expression conscience de genre parmi les premières thèses françaises en histoire du genre avant que le mot même ne se soit acclimaté changement d'échelle donc des difficultés de l'application des lois sur le travail des femmes était née l'idée de revisiter cette question de la protection qui soit n'était pas appliquée par la pratique des dérogations soit excluait de fait les femmes d'un certain nombre de postes de travail en particulier dans la typographie nous en avions fait le constat dans un dossier des archives de la Loire sur des femmes typographes qui contre le syndicat du livre avaient résisté à l'application de la loi de 1892 soutenue dans leur mouvement par leur patron qui leur octroyait des salaires inférieurs à ceux des hommes typographes a contrario nous avions trouvé des pétitions d'ouvrières lyonnaises réclamant l'application de la loi de 1892 et d'ouvriers demandant qu'elles s'appliquent aussi aux hommes par ailleurs l'étude des dossiers municipaux sur l'assistance aux femmes en couche une naissance stéphanoise sur deux et concernée en 1921 nous avait prouvé l'importance de cette forme de protection les travaux des politistes sur les politiques publiques ont confirmé cette intuition sur la place de l'assistance à la fin du 19ème siècle dans la constitution d'un système de protection sociale en France installée à Paris et désireuse de quitter le terrain local et puis accédant plus difficilement aux archives locales aussi je me suis lancée dans l'approfondissement de l'étude de la loi de 1892 je dus alors apprivoiser une source quasiment inconnue pour moi celle des débats parlementaires et celle des mécanismes de décision ouvrant sur l'histoire des groupes des partis et des hommes politiques je découvris avec étonnement l'importance du problème de la race dans les discours parlementaires sur cette loi de 1892 au moment même où je préparais une question de concours portant sur l'Afrique et l'Europe enseignement et recherche s'alimentant réciproquement discutant de ces questions avec Leroy Oslander devenu professeur à l'université de Chicago nous avons eu l'idée de confronter les points de vue français et anglophones sur la question du genre et de la protection sociale partant des questions du présent sur la crise et la mise en cause des systèmes de protection sociale aux Etats-Unis plus encore aux Etats-Unis qu'en Europe mais en Europe aussi nous avons tenté une approche pluridisciplinaire sur les 19e et 20e siècles avec des sociologues et des juristes cela impliquait d'examiner le genre de la protection sociale à la fois du point de vue des hommes et du point de vue des femmes et de voir comment par exemple la protection dans le travail en particulier à la fin du 20e siècle pour les hommes vivants avec le sida était un facteur d'inclusion ou d'exclusion il faut souligner que les presses universitaires de Vincennes qui ne sont pas réputées pour leur conservatisme ont refusé en 1993 pour la publication des actes du colloque tenu à Paris VIII le titre le genre de la protection sociale et nous ont proposé je devrais dire imposer différence des sexes et protection sociale pour la France cette question sur la protection rejoignait aussi la question de la citoyenneté dont les femmes françaises ont été exclues jusqu'au milieu du 20e siècle alors que dans le même temps elles étaient incluses dans la nation par leurs devoirs maternels de cette interrogation sur le concept de citoyenneté et son lien avec la construction de la nation et de la nationalité est né en 2000 en collaboration avec les Ross Lander un numéro de Clio Histoire, Femmes et Société sur le genre de la nation c'est le premier numéro de la revue où le concept de gender figure dans le titre l'étude précise de la généalogie de la loi de 1892 a montré que ces effets directs ne constituaient pas l'essentiel l'interdiction du travail de nuit battu en brèche un siècle plus tard seulement par le droit européen et ne concernait en 1892 que 4000 ouvrières en France mais l'accumulation et la conjonction de discours provenant de milieux politiques très divers de gauche à droite des catholiques convertis en 1891 à la République aux syndicalistes positivistes ont contribué en fait à délégitimer le travail féminin en particulier pour les mères de famille je passais ainsi d'une histoire sociale matérielle à une histoire discursive tout en m'efforçant de garder les deux pieds dans le réel en effet la comparaison entre les taux d'activité des femmes de différents pays européens même si évidemment on doit s'interroger sur la manière dont sont construites les statistiques cette comparaison donc permet de confronter deux constats macro-historiques en France dans le premier 20ème siècle le taux d'activité des femmes est un des plus élevés d'Europe mais le taux de natalité stagne ou baisse et ce avant même les conséquences démographiques de la guerre de 14-18 qui accentuent le phénomène et malgré les lois répressives sur la contraception et l'avortement et la profusion de discours natalistes de tous bords dans l'ordre de guerre cela contribue donc à relativiser les discours ces travaux m'ont permis de porter un nouveau regard sur mes recherches antérieures j'ai revisité à plusieurs reprises avec obstination le même objet d'étude celui de mes premières recherches sur les ouvrières de l'armement du bassin stéphanois pendant la grande guerre elles sont 27 000 en 1917 je propose d'évoquer les points de vue successifs qui m'ont conduit à une accommodation du regard réalisée grâce au réexamen de sources anciennes et à la découverte de sources nouvelles et ce qui fait aussi réfléchir sur l'écriture de l'histoire comme point de vue situé je baptiserai ces approches successives grève insurrectionnelle et lutte pour la paix des ouvrières peu syndicalisées et genre des conventions collectives mes premiers travaux sur l'opposition à la guerre dans le bassin stéphanois ont été réalisées en un temps ou pour un certain nombre dont j'étais la classe ouvrière était considérée comme la classe émancipatrice et où l'histoire des ouvriers était celle du mouvement ouvrier le cas de la Loire que j'ai déjà évoqué était un cas d'école deux mouvements de grève générale en décembre 17 et mai 18 se transforment en lutte pour la paix puis en grève quasi insurrectionnelle où les femmes tiennent une place importante ces femmes sont en majorité des femmes mariées épouses de militants syndicalistes connus qui manifestent parfois avec leurs filles les célibataires sont institutrices à l'exception de deux femmes déléguées du textile la grève générale victorieuse de décembre 17 contre le renvoi d'un dirigeant syndical que Clémenceau voulait réexpédier au front ouvre tous les espoirs et toutes les illusions dans ce processus qui se déroule à partir de janvier 18 les femmes les plus actives sont poussées en avant pour empêcher le départ des jeunes classes rappelées au front j'ai saisi ces héros et héroïnes fugitivement à un moment précis de leur trajectoire entre 1917 et 1919 avec leur inscription dans l'événement par ailleurs j'ai privilégié le syndicalisme d'action directe visé par les rapports de police surabondants alors qu'il existait une autre forme de syndicalisme ce qu'Albert Thomas appelle la collaboration des compétences ce syndicalisme avait mis sur pied un certain nombre de coopératives ou d'associations comme l'office du ravitaillement qui fournissait les coopératives de consommation le restaurant coopératif créé en 1917 pour aider les femmes qui travaillaient toute la journée le déséquilibre des sources policières et mon regard de l'époque ont conduit à focaliser le récit historique sur les activités des syndicalistes révolutionnaires de ces analyses il reste aujourd'hui la trace fugitive d'actrices et d'acteurs sociaux engagées dans des actions très minoritaires voies dissonantes et isolées en dehors de la nation et du compromis républicain noué en 1914 autour de l'union sacrée et auquel les féministes ont largement adhéré ces manifestations de femmes ont beaucoup inquiété les autorités qui ont donné l'ordre en mars 1918 de faire des rapports sur l'agitation féministe à défaut de trouver une campagne pour le suffrage le commissaire central de Saint-Etienne a assimilé au féminisme l'ensemble de la philanthropie féminine on pourrait dire ironiquement que ce fonctionnaire de police a été une sorte de précurseur sur l'analyse de la diversité des féminismes des ouvrières peu syndicalisées l'analyse des registres de main d'oeuvre et de séries photographiques de femmes et d'hommes au travail dans l'usine de guerre ainsi que des entretiens avec des femmes ayant travaillé dans l'usine d'ormement ont contribué à relativiser fortement la place des syndicalistes grévistes de la paix et à nuancer mon point de vue avec cette approche la guerre elle-même a alors repris toute sa place avec ses effets sur la vie quotidienne et sur le travail qui change à la fois de nature et d'organisation introduction du travail aux pièces et organisation taylorisée dans les usines métallurgiques les répertoires d'actions spécifiques des femmes les mouvements spontanés éphémères actions de ménagères contre la vie chère dès l'année 1915 l'imitation volontaire des cadences protestation contre les grossièretés des chefs reprises de traditions carnavalesques avec le travestissement des femmes en hommes mais aussi violences entre femmes du même atelier ont été alors mieux prises en compte le quotidien de ces femmes qui se déroulent souvent provisoirement sans hommes à la maison a été bouleversé ici l'âge et le statut matrimonial des femmes différencient les expériences individuelles malgré la hausse du coût de la vie les célibataires grâce au salaire élevé des usines de guerre comparé à ceux de la domesticité du textile malgré un travail harassant salissant et dangereux vivent mieux et transforment leurs habitudes de consommatrices en pleine guerre plusieurs m'ont dit avoir acheté un piano ou des bijoux en or à la caisse d'épargne dont j'ai dépouillé les comptes de 1913 et puis après 1920 et 1921 pour comparer l'épargne féminine diminue par rapport à l'épargne masculine les images de sortie d'usine qui sont bien sûr posées montrent une évidente coquetterie féminine hors de l'atelier inversement les mères de famille avec enfants dont le mari est au front connaissent des difficultés certaines accentuées par le problème crucial du ravitaillement dans le bassin stéphanois en 1917 et 1918 ainsi était déconstruite l'unité de la catégorie femme et l'unité de la catégorie ouvrière le dépouillement exhaustif du contrôle postal l'aide saisie au départ ou à l'arrivée de la Loire aux archives du ministère de l'intérieur et aux services historiques des armées m'a éclairé sur l'opinion publique celle des femmes en particulier qui écrivent à leur poilu père frère ou mari au front si le nombre de celles qui approuvent la grève et les manifestations pacifistes est très faible et si le refus de partir des jeunes classes est sévèrement jugé dans la plupart des lettres se manifeste la lassitude de la guerre et le désir d'une paix prochaine au total donc si on se place résolument du côté des actrices les ouvrières stéphanoises de l'armement en 1914 1918 ne sont ni passives ni organisées à l'exception d'une infime minorité elles définissent dans le moment même ce qui est de l'ordre du supportable ou ne l'est pas en mettant en oeuvre des répertoires d'actions spécifiques et une sorte d'accommodation à la situation d'exception troisième regard différence des sexes et conventions dans les années 1980 l'entreprise est reine l'historiographie avec des approches très diverses témoigne de cet engouement une histoire sociale de l'entreprise s'élabore c'est dans ce cadre historiographique et institutionnel que débordant l'histoire des femmes et toujours sensible aux aspects sexués des phénomènes historiques je me suis intéressée aux politiques sociales de deux des plus grandes entreprises stéphanoises entre 2000 et 5000 salariés chacune ce qu'on appelle qui est connu sous le nom de Manufrance mais qui s'appelait à l'époque la manufacture des armes et cycles de Saint-Etienne et Casino par ailleurs dans une période de consensus affiché dont le vive la crise de libération et le vive montant à la télévision ont été un indice fort l'économie et la sociologie des conventions offre à l'histoire une théorie du contrat et des règles de transaction entre les divers acteurs sociaux dans l'entreprise la découverte en 84 du dossier complet des négociations du bordereau de salaire 1917 dans les archives de la scope Manufrance que j'ai contribué à inventorié m'a permis d'explorer certaines de ces problématiques les dirigeants syndicaux que j'avais rencontrés 15 ans auparavant au fil des rapports de police arrangant les métings pacifistes et prêchant la révolution sont au même moment impliqués dans un processus de négociation avec les dirigeants des syndicats patronaux de la Loire sous la houlette du préfet le syndicalisme est alors producteur de règles contractuelles qui définissent pour la première fois des postes de travail et de salaire règles applicables obligatoirement dans toutes les entreprises travaillant pour la défense nationale c'est dans la conjoncture c'est à dire on est là dans la guerre première guerre une reconnaissance des organisations syndicales mais aussi de l'organisation du travail taylorisé puisque la distinction est officiellement établie entre professionnels et travailleurs travailleuses aux pièces dans la Loire à la différence de la scène étudiée par Catherine Ness cette distinction recoupe celle des sextes il n'y a aucune femme classée professionnelle pour le travail aux pièces il est précisé qu'à travail égal la rémunération doit être égale sans distinction d'âge ou de sexe le syndicat des métaux qui reprend ainsi une vieille revendication pense éviter la concurrence féminine dont les bas salaires font pression sur le marché du travail cette approche permet de porter un autre regard sur le syndicalisme son rôle et son comportement vis-à-vis des femmes ce genre du syndicalisme a été confirmé par l'étude que j'ai menée dans les archives du cabinet du préfet en 1936 et dans le dossier des archives d'Etienne Mimar le PDG de Manufrance enfin Manufacure d'Ormestique de Saint-Etienne sur les conventions collectives de 1936 1938 au moment de leur élaboration là encore les syndicats CGT et CFTC contribuent par leurs représentants qui sont reconnus à la fois par l'Etat et les organisations patronales à définir les contours d'une classe ouvrière où sont codifiés avec des différences sexuées les postes de travail et la rétribution salariale l'étude précise des négociations des classifications et des tarifs en juillet 1936 a montré comment les distinctions par âge et surtout par sexe avaient été adoptées dans le cours des discussions comme en 1917 il n'y a en 1936 aucune ouvrière classée professionnelle la CGT ne se bat que pour faire augmenter les tarifs horaires des hommes acceptant sans discuter les tarifs proposés par les entrepreneurs pour les jeunes et pour les femmes deux catégories cependant les graveuses sur armes et celles qui dessinent les décorations sur les cycles qu'on appelle les fileuses sont exclues dans un premier temps du domaine d'application de la convention car leur salaire antérieur était plus élevé que ceux dévolus aux femmes dans la convention ainsi donc en 1936 il n'y a pour les femmes aucune reconnaissance statutaire de leur qualification dans les classifications il faut bien donc distinguer y compris quand elle était reconnue de fait dans les salaires avant la signature de cette convention avec pour conséquence immédiate dès la fin de l'année 1936 une baisse des salaires pour les fileuses dans le cycle qui sont alors rémunérées comme manœuvre et déclassifiées en décoratrices de série on peut donc dire que les conventions ont fait baisser le salaire des femmes ce comportement des syndicalistes invite à reconsidérer le constat généralisé d'une faible syndicalisation des femmes et montre que le syndicalisme a été parfois un acteur fondamental dans la construction d'un travail qualifié appanage masculin et d'un travail féminin considéré comme peu qualifié histoire des femmes histoire sociale histoire globale je pense avoir montré comment les trois termes étaient inséparables mais il y a une autre question qui traverse l'ensemble c'est le problème du rapport entre le temps long celui de la lente mutation du statut des individus femmes et le temps court traduit dans le moment de l'événement c'est une des raisons pour lesquelles je me suis penchée à propos du moment 68 sur la place de l'événement en histoire du temps présent et entre autres sur la place qui ont tenu les femmes les questions de genre et les féministes ce changement de terrain a été inauguré en 1988 par une réaction collective critique aux livres d'Amont et Rothman de Génération par la formation d'une association Mémoire 68 qui a organisé un rassemblement d'archives organisationnelles et privées sur la période archives déposées après avoir été classées à la BDIC à Nanterre et mises à disposition de tous et toutes un guide de recherche collective sur les sources a été publié en 1993 aux éditions Verdier avec une préface de Michel Perrault je vais passer donc à un deuxième point sur l'étude du moment 68 cela m'a occupé pendant une vingtaine d'années de 1988 à 2008 j'ai tenté sur une période que j'avais vécue activement à partir d'une réflexion de départ sur le rapport entre la mémoire et l'histoire du moment 68 en France de mettre en oeuvre une historisation de la séquence et de faire une histoire sociale de l'événement en m'appuyant sur des sources écrites et audiovisuelles et sur un examen attentif des textes des paroles et des actes des acteurs et actrices de tous bords dans le présent de l'événement et dans son devenir je me suis consacrée à l'histoire du moment 68 en France tout en étant sensible à la circulation d'idées de pratiques et des transferts entre les espaces nationaux c'est une des raisons pour laquelle la première séance thématique du séminaire que j'ai co-organisé à l'institut d'histoire du temps présent entre 1994 et 1998 avec Robert Franck Marie-Françoise Lévy et Geneviève Dreyfus-Armand a été consacrée au mouvement des femmes non seulement parce que François Spic venait de publier son ouvrage sur la libération des femmes les années mouvement mais aussi parce que ce cas me paraissait représentatif de la problématique générale du séminaire déplacement de la chronologie dans l'après 68 position à la fois de filiation et de rupture par rapport aux événements de mai-juin 68 transfert entre mouvement féministe américain et féminisme français réflexion sur les formes d'intervention et les cultures politiques la nouveauté du séminaire que nous avons mis sur pied à l'IHTP dont je vous signale les actes sont en ligne on peut les consulter sur le site de l'IRIS I-R-I-C-E a été d'intégrer l'étude de la crise de mai-juin 68 dans une période plus longue que nous avons baptisé les années 68 expression aujourd'hui couramment admise mais jugée iconoclaste par mes collègues en 1994 dont la chronologie précise était une des problématiques nous l'avons labellisé dans un colloque tenu en 98 et puis dont les actes ont été publiés dans un livre collectif en 2000 sous le titre les années 68 le temps de la contestation j'ai proposé une interprétation de la périodisation en faisant commencer mon étude à la fin de la guerre d'Algérie plus précisément à Grenoble en 1961 c'est là en mars 61 que s'ouvre illégalement le premier centre de planning familial qui pose publiquement la question de la liberté de contraception ce problème de la maîtrise de la fécondité et de la liberté pour les femmes de disposer de leur corps est emblématique des mobilisations collectives de la période par l'association de revendications collectives et individuelles et par la confrontation entre illégalité et légitimité qui est aussi une des questions fortes posées dans le moment 68 j'ai terminé mon étude juste avant l'élection présidentielle de 81 qui ouvre un autre temps après l'engagement militant en dehors des appareils politiques et étatiques et l'utopie de la démocratie directe commence avec le déclin des organisations féministes et d'extrême-gauche le temps de la délégation de la capacité d'agir des acteurs sociaux acteurs et actrices sociaux délégation à leurs représentants et au pouvoir politique la crise de mai-juin 68 que j'ai baptisé l'épicentre occupe une place centrale dans cette périodisation même si elles n'ont été ni parmi les leaders ni des porte-parole la participation des filles et des femmes aux manifestations a été importante et dans la rue c'est l'égalité qui était ainsi affirmée les grévistes des usines et des grands magasins ont revendiqué l'égalité des salaires on disait alors la parité l'impact des événements de mai-juin 68 est le plus souvent minimisé dans la gestation d'un nouveau féminisme à côté des conflits sociaux dans les entreprises d'autres mouvements féministes écologistes lycéens etc ont donné une figure régionaliste ont donné une figure de contestation permanente aux années post-68 mon histoire sociale des contestations a tenté de ne pas s'en tenir aux formes et aux répertoires d'actions tout en leur donnant une place cristallisée dans l'événement qui fonctionne alors comme un révélateur des logiques individuelles et collectives je vais prendre l'exemple du mouvement des femmes qui est sans doute très connu en essayant de le relier justement avec cette problématique dans l'histoire du moment du moment 68 c'est peut-être celle du mouvement de libération des femmes le MLF qui pose le plus directement la question du rôle et de l'impact de l'événement sur le développement et les formes d'un mouvement social l'année 70 représente-elle une rupture dans l'histoire des féminismes et dans l'affirmation du sujet femme ce point de vue est celui des actrices incarnées par le numéro spécial de la revue partisan de l'automne 70 titré libération des femmes année 0 cette histoire fait apparemment table rase du passé en particulier de la bataille pour la contraception engagée dès le début des années 60 par des associations et des mouvements de femmes qui ont été étudiés par Séville Chaperon et plus récemment par Bibiapavar et nient aussi tout rapport avec les événements de mai-juin 68 l'événement le plus souvent présenté comme baptême ou acte fondateur a lieu le 26 août 1970 sur la tombe du soldat inconnu ce fait est très connu mais on n'a pas beaucoup souligné que l'arc de triomphe où se tient la manifestation d'une dizaine de féministes dont la moitié d'américaines et l'arc de triomphe étant un monument emblématique de la nation française lieu de commémoration politique et militaire permanente a été aussi un symbole largement utilisé en mai-juin 68 par les manifestations des deux bords manifestation étudiante du 7 mai qu'il avait profané qu'il aurait profané contre manifestation pour réparer le lendemain et surtout rademarée gaulliste le 30 mai 68 la pratique des féministes du spectaculaire et du symbolique avec des banderoles iconoclastes que tout le monde connaît ici je pense vise à proposer et provoquer l'éclosion la mise à nu d'un problème introduisant une radicalité nouvelle par rapport à l'activité des mouvements féminins antérieurs et s'apparente à celle des étudiants et étudiantes de mai-juin 68 l'acte de naissance du MLF vous savez pose aujourd'hui question il est controversé la précision du mois de l'année de l'événement fondateur est un enjeu pour prendre le contrôle de son histoire l'événement d'août 70 construit comme point de départ du mouvement féministe relève pour reprendre l'expression de verta taylor de l'immaculée conception des mouvements sociaux les transformations sociales et culturelles des années 60 ont été le terreau d'un nouveau mouvement féministe qui loin d'être circonscrit au MLF mais que ce dernier est initié publiquement très tôt certaines actrices du mouvement de libération des femmes se sont penchées sur l'histoire de leur mouvement et les écrits bilans collectifs et personnels sont légions forgeant ainsi une histoire mythique de ce qu'on appelle traditionnellement la deuxième vague du féminisme bien que ce terme de vague soit à mes yeux discutable et discuté le MLF a été relayé par une série d'autres associations dans ce combat par une série d'autres associations choisir créé par l'avocate Gisèle Halimi pour se battre sur le terrain juridique le planning familial qui a évolué par rapport à ses positions de départ sur la maternité heureuse le mouvement pour la liberté de l'avortement et de la contraception le MLAC qui a organisé et pratiqué des avortements j'ai dans un article publié dans Clio en 2003 montré le rôle du MLAC un mouvement mixte dont le rôle avait été sous-estimé dans la période ces associations mixtes ont également contribué à la transformation de la législation c'est la volonté expresse du nouveau président de la république Giscard d'Estaing et celle de sa ministre de la santé Simone Veil qui a permis la promulgation en 1975 de la loi sur l'interruption volontaire de grossesse pourtant adoptée grâce aux voix de l'opposition le vote de la loi a signé l'arrêt ou la mise en veilleuse d'un certain nombre de groupes féministes dont le MLAC alors que dans les faits la loi ne reprenait qu'une part de leur revendication nous avons repris récemment cette question avec Biblia Pavard et Florence Rochefort dans un livre sur les lois veille contraception 74 IVG 75 publié dans une collection sur les événements fondateurs l'exemple du mouvement social et politique que constitue le mouvement féministe nous permet donc de nous interroger sur les modalités de l'écriture de l'histoire des événements et des mouvements sociaux il n'est pas possible de voir se dessiner un enchaînement rassurant pour l'esprit entre une phase de mutation une rupture et une phase de réforme ou de transition il faut donc redonner toute sa place à l'événement au rapport entre les individus et le collectif au rôle des porte-parole dans le moment même et ensuite dans l'écriture de l'histoire et aussi à la façon dont l'événement est répercuté construit analysé mémorialisé et du coup transformé dans son sens et son devenir de la mini-jupe à la pilule en passant par la libération des corps au portrait de Jacqueline Feldman et à l'histoire des féministes l'histoire des femmes et du genre a eu toute sa place dans cette histoire générale de la séquence historique j'ai aussi publié dans la collection l'univers historique du seuil une réflexion historiographique et épistémologique sur le moment 68 troisième et dernier acte de recherche sur le genre des rébellions urbaines qui m'a occupé la première décennie du 21ème siècle dans l'histoire sociale des contestations des années 68 j'avais étudié le développement dans le post 68 d'une culture militante des travailleurs immigrés entre guillemets autour des grèves de la faim pour obtenir un permis de séjour des grèves de loyer dans les foyers Sonacotra et des grèves d'OS dans les usines et sur les chantiers j'avais aussi pointé avec la visibilité de la crise économique sous la forme de la crise pétrolière le tournant de 73 marqué par les meurtres racistes dans les régions parisiennes et marseillaises et en réaction les manifestations et l'organisation des travailleurs arabes entre guillemets première apparition d'un regroupement politique identitaire au moment où je relevais la présence de ces migrants dans l'espace public à cette date les femmes migrantes étaient quasiment invisibles et à mes yeux aussi je dois dire se produisaient les premières violences urbaines dans la région lyonnaise qui ont été le fait de jeunes hommes dont les familles sont arrivées du Maghreb après 1962 famille de pieds noirs et aussi famille de migrants économiques un quart de siècle plus tard professeur d'histoire contemporaine à l'institut universitaire de formation des maîtres de Lyon je suis frappée par les descriptions que des professeurs stagiaires nommées récemment nommées récemment dans les collèges de l'agglomération font du climat de leur classe et des réactions violentes verbales ou gestuelles de certains élèves garçons vis-à-vis des filles mais aussi de jeunes enseignantes comment expliquer que l'on en soit arrivé à cette situation que je n'avais pas connue dans le secondaire 20 ans plus tôt ? C'est donc de ce double questionnement historique et de pratique sociale qu'est né un projet de recherche pluridisciplinaire financé par l'ANR dans son premier appel d'offres thématiques sur les conflits qui visait à étudier le processus de racialisation et de construction du genre sédimenté j'en avais fait l'hypothèse à partir d'événements que sont les moments de rébellions urbaines largement médiatisés à partir de 1981 Des milliers de pages avaient déjà été consacrées à la question des banlieues et des violences urbaines La question principale était pour nous de construire un cadre interprétatif qui questionne les ressemblances et les différences entre les approches respectives des sociologues des anthropologues des politistes des historiens ou des analystes des médias Ce cadre interprétatif s'est inséré dans un tableau composite et complexe qui reflète les points de vue des différents acteurs sociaux qui ne se limitent pas à des paradigmes interprétatifs globaux l'exclusion la délinquance l'islamisation des banlieues le risque du communautarisme et qui articule différentes approches La problématique a été centrée autour du genre et du processus de racialisation dans cette perspective donc pluridisciplinaire essentiellement avec des sociologues et des politistes L'attention à la chronologie a été décisive mais aussi la vision de l'avenir et le poids du passé pour les acteurs sociaux Ce qui est ancré dans les mémoires et qui est fécondé par les recensions et les analyses ultérieures des journalistes et de certains sociologues ce sont toujours les je cite entre guillemets les émeutes urbaines de Vaud-en-Velin en 1990 au mât du taureau et secondairement celle de Vénitieux Les Minguettes en 1981 La question c'était pourquoi ces buts témoins de la mémoire commune ? Pourquoi par exemple la marche pour l'égalité de 1983 dite marche des beurres premier indice de racialisation a initié une période de calme relatif dans les banlieues un moment d'associationnisme civique et d'espoir de s'en sortir et elle a été absente de rémémorations publiques jusqu'en 2003 L'effacement de l'évocation des premiers actes de rébellion urbaine bien antérieure à 1979-81 s'explique en fait par la nationalisation des événements après cette date par l'intermédiaire des médias L'enquête lyonnaise a montré comment la médiatisation a fait exister l'événement sur le plan national et donc dans les sciences sociales à partir seulement de 1979 avec la convocation de la presse nationale et des journalistes par le maire de ville urbaine Charles Hernu initiateur aussi de la destruction des immeubles de cité pour résoudre en apparence les problèmes de cohabitation sociale Le point de départ de cette recherche collective que j'ai coordonnée a été d'ancrer les problématiques et hypothèses par une étude de terrain dans une perspective socio-historique Le détour par l'histoire et l'analyse concrète de plusieurs terrains dans l'agglomération lyonnaise a permis de comprendre l'éclosion précoce et la spécificité de formes de violences subéniles qui provoquent la lente construction d'un processus territorialisé de racialisation et de crise de relations entre les sexes dont la dénonciation a été faite par l'une des premières associations de jeunes femmes immigrées liées d'ailleurs à des mouvements d'extrême-gauche puis plus récemment et de manière polémique par le mouvement ni pute ni soumise tout dans notre recherche l'interrogation sur la construction des catégories empruntées à la sociologie et à la science politique pour contribuer aussi à une mise à distance et une analyse critique de l'ensemble du processus d'où également l'intérêt d'une comparaison que nous avons réalisée avec d'autres terrains non seulement à l'échelle locale et nationale mais aussi à l'échelle européenne par rapport à une histoire longue des violences juvéniles la spécificité du contexte des trois décennies de la fin du XXe siècle et de la première décennie du XXIe est marquée dans la société française par la fin de l'empire colonial les séquelles de la guerre d'Algérie et le retour mémoriel dans le très contemporain au début de ce siècle couplé avec un déclin industriel et la crise pérenne de l'emploi de cet intérêt pour l'histoire de la colonisation et de ses effets postérieurs est née ma participation avec Pascal Barthélémy et Luc Capdevila à un numéro récent de Clio Histoire, Femme et Société consacré au genre de la colonisation le plus souvent ces épisodes de violences paroxystiques de jeunes se déclenchent à la suite du décès accidentel ou pas de certains des leurs morts dans lesquels la police est impliquée les formes de la violence collective des jeunes hommes dans l'espace public ne sont pas nouvelles mais les formes sont moins tolérées elle prend pour cible des biens privés au public et des institutions elle se traduit aussi par des dégradations au quotidien qui remettent en cause le fonctionnement de la vie collective et alimentent un sentiment d'inquiétude et d'insécurité les approches anthropologiques nous permettent de reconsidérer l'expression de la violence qui s'inscrit dans un système de représentation où se dessine une conception du monde désenclaver ces épisodes émeutiers pour mieux saisir la façon dont ils s'inscrivent dans un ensemble de pratiques et de discours permettent de revenir sur le sens qu'ils revêtent pour les acteurs et les actrices à un moment précis de leur trajectoire individuelle et collective les configurations historiques nationales et locales spécifiques permettent de comprendre comment ces acteurs et actrices individuelles et collectives se construisent dans la durée de façon différenciée mobilisant des répertoires d'action des références symboliques et des vecteurs d'identification tels le genre l'origine nationale la génération la partenance à une classe sociale ou à une religion il s'agit bien ici d'une approche intersectionnelle notre recherche a porté particulièrement sur les liens entre genre et mobilisation dans les quartiers populaires tout en prenant en compte les apports des récents travaux sur les relations entre les sexes dans ces quartiers notre but était de mettre en évidence la sexuation des mouvements sociaux et particulièrement la division sexuée du travail militant au sein des organisations nous nous sommes ainsi intéressés aux trajectoires des militantes dans les quartiers populaires pour certaines femmes de ces quartiers s'engager sur la scène politique reste difficile à plus d'un titre aux résistances très nettes à les admettre dans cette sphère s'ajoute une éventuelle conflictualité psychique à quelles conditions ces femmes peuvent-elles se construire comme d'authentiques sujets politiques dans l'équipe c'est Marie-Carmen Garcia qui a répondu à cette interrogation grâce à l'analyse des processus sociaux et familiaux et des modes de subjectivation qui ont conduit certaines femmes à investir la sphère militante la question a été aussi de comprendre comment enfin se construit la virilité dans des épisodes émeutiers et comment se traduit la mutation du genre dans le très contemporain en fin de compte c'est le lien entre des pratiques non conventionnelles d'expression politique et des formes de participation politique plus classique qui a été analysée ce nouveau jour un livre coordonné par Sophie Bérou Boris Gobi Abdi Alali Adjad et moi-même a fait le bilan d'une partie de ses recherches sous le titre Engagement, rébellion et genre dans les quartiers populaires en Europe 68-2005 publié en 2011 il s'agit pour alimenter la réflexion de mesurer les effets de ces rébellions sur le genre et les conséquences sur l'éducation dans les familles à l'école dans le quartier dans le contexte d'une société française organisée par les principes sinon par les pratiques de mixité de laïcité et d'égalité des sexes et par la nécessité de l'adaptation de familles d'origine méditerranéenne où les valeurs de l'honneur de l'autorité des mâles père et frère de la virginité des filles avant le mariage sont prégnantes les rébellions urbaines ont joué pour certains garçons dans le contexte général de crise économique et de crise de l'emploi dont j'ai parlé le rôle de réassurance de leur virilité les filles ont dû composer avec cette situation soit en se protégeant derrière ce qu'on appelle leur foulard islamique soit en se distinguant par leurs résultats scolaires soit en adoptant des formes de violences masculines qui ont été remarquées dans les derniers épisodes de rébellions urbaines l'approche de ces groupes improbables les filles et les garçons forgés en partie par les médias et les sciences sociales doivent être examinées à l'aune d'une histoire urbaine sociale et culturelle qui s'attache à l'étude des contextes spatialisés des événements remarquables et le suivi des parcours individuels et familiaux il reste encore beaucoup à faire en ce domaine pour déconstruire les idées reçues je vais terminer sur mes recherches en cours depuis que Marine Le Pen a fait de la laïcité son fond de commerce ce que je considère être un très grand danger dans le présent et l'avenir j'ai entrepris une recherche sur le lien entre islamophobie les positions de certaines féministes et l'instrumentalisation d'une laïcité imaginée et dévoyée avec l'âge et la retraite je revendique pour reprendre l'expression d'un historien américain d'être une historienne engagée par ailleurs le prochain numéro de Clio Histoire, Femmes et Sociétés prévu pour l'automne 2013 que je coordonne avec Xavier Vigna portera sur ouvrières et ouvriers dans le but de faire connaître les nouvelles recherches sur les classes ouvrières tout en ouvrant des perspectives à l'échelle européenne et mondiale je termine vraiment sur un extrait un peu détourné des cahiers de prison de Gramsci lui-même citant de mémoire la sainte famille de Marx en me permettant d'ajouter aux prénoms cités par Gramsci ceux de Clara Marie ou Nawal je cite les livres et les revues ne donnent que des idées générales des indications sur les grands courants de la vie du monde mais ils ne peuvent donner l'impression immédiate directe vivante de la vie de Pierre de Paul de Jean d'un divendu particulier et réel qu'il faut comprendre si l'on veut bien comprendre ce qui est universalisé et généralisé je vous remercie de votre attention Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501